Qui a fondé la ville de Chicoutimi, je ne sais vraiment pas. Non, ça serait mentir de la politique en norme. Je ne me souviens pas. Oh, fondé de normes. Mon grand-père est plus apte que moi. Non. Racine. M. Racine, non? Il dit ça de même à peu près, je ne sais pas. Ce n'est pas un tremblé? C'est un autochtone. Je sais peut-être que c'est l'origine des noms de Chicoutimi qui signifie « les eaux profondes ». C'est d'origine émirandienne, on va dire. Mais le nom exact de la personne, non, je n'en ai pas. C'est Peter McLeod, fils, qui a fondé la ville de Chicoutimi en 1842. Il était métisse. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que J.E.A. Dubuc a acheté sa résidence quelques années après avoir habité la maison voisine. Aujourd'hui, sur les traces de Julien-Edouard Alfred Dubuc, l'historien et muséologue Gaston Gagnon nous fait découvrir les demeures et les villas de celui que plusieurs surnommaient le roi de la pulpe. Mon nom est Marie-Julie Gagnon et je suis journaliste. Dubuc a fait en sorte que d'inscrire la région dans la grande industrie, c'est quelqu'un qui voyait Iran. C'est l'homme de projet. Et c'est en même temps celui qui a permis d'inscrire la région véritablement dans l'histoire nationale. Là, Gaston, on s'en va voir les maisons. Oui. Quelles ont été les plus marquantes? Elles sont toutes marquantes, la félicité du côté de Rivière-du-Moulin parce qu'il s'installe là. Deuxièmement, bien sûr, le home de Jacques Cartier, c'est vraiment la maison pensée et en même temps celle qui a vécu le plus longtemps. Et à la fin, vers 1945, celle du portage des roches qu'il a développée et réalisée avec l'aide de Wilford Gagnon, qui était son architecte. Donc, c'est ses principales maisons. Donc, on voit qu'en moment d'affaires, il n'y a pas une maison, il y a des maisons. Et en plus, il y a des villas, comme Villa du lac Inugami ou celle de Chandler. Une maison, c'est un foyer d'abord. Donc, c'est un lieu où la famille est revenue et ça implique aussi, par ses dimensions, un mode de vie. On en a parlé dans le premier épisode du but qu'avait beaucoup d'entre-gens. Le réseau qu'il tisse au fil des rencontres lui est d'une grande utilité. Parmi ses premiers clients à la banque, il compte notamment le séminaire et la cathédrale. Le révérend Thomas Roberge fera même construire une maison à Rivière-du-Moulin où s'installera le jeune banquier et sa femme avant de devenir propriétaire d'une première maison. En attendant son mariage, Dubuc-Loges à l'hôtel Martin, dont il ne reste plus de traces aujourd'hui. Donc, à votre droite, vous avez la Villa Félicité. Construite autour de 1893 par l'habitant Thomas Roberge pour accueillir Dubuc et Anne-Marie qui venaient de se marier. Ils vont habiter là jusqu'en 1895 et donc, ils vont avoir Vincent comme enfant dans cette maison. Ce qui est intéressant, c'est lorsque, par l'arrière, on a une vue imprenable sur le Saguenay et il faut savoir que Dubuc, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup aller en chaloupe sur le Saguenay. On est devant ce qui est maintenant des condos, mais à l'époque, c'était la maison de Peter McLeod, le fondateur de Chicoutimi, qui était là. Et dans cette maison, le révérend Thomas Roberge avait installé sa mère. Il avait établi également une petite chapelle, un oratoire privé. Dubuc partait de l'hôtel Martin, tout près de la cathédrale, et en chaloupe, venait assister à la messe dans la maison de McLeod. Sur les photos anciennes, toute la rivière du Moulin, ici, c'est un coin bucolique. La végétation était importante. Il y avait des vues imprenables sur le Saguenay. Aujourd'hui, il y a un boulevard. Oui, aujourd'hui, il y a un boulevard, forcément, avec le développement. Puis, il faut savoir que, du côté de Peter McLeod, c'est vraiment, après le poste de traite, c'est vraiment les débuts de... C'est la fondation de la rivière du Moulin de Chicoutimi qu'on a devant nous, là. Et Dubuc n'a pas acheté aussi plus tard? Oui. Alors, effectivement, ça, c'est... Marie-Julie, c'est tout à fait exact. En 1906, Dubuc devient propriétaire de la maison McLeod et il va la céder à son fils, Vincent, en 19, lorsqu'il va se marier. Et dans cette maison, il y aura des grandes réceptions. Le gouverneur général va venir ici. Aujourd'hui, la villa félicitée est toujours habitée et la maison de Peter McLeod a été complètement détruite. Dans les années 40, Dubuc a bien tenté d'user de son influence pour que la résidence du fondateur de Chicoutimi soit cédée à la Société historique de Saguenay, mais sans succès. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Julien Edouard-Alfred Dubuc n'avait rien de l'homme d'affaires froid et distant. Des gens qui l'ont bien connu vont même jusqu'à dire qu'il avait l'âme d'un poète. Quand la famille emménage sur la rue Jacques-Cartier, des espaces pour des réceptions et pour les domestiques sont aménagés. Les enfants ont une gouvernante anglaise, ce qui leur permet de parfaire leur connaissance de la langue de Shakespeare. Anne-Marie se réjouit d'avoir enfin sa maison, que les gens du coin surnomment le Château Dubuc. Elle le souligne d'ailleurs dans son journal où elle a collé une photographie. Home, sweet home. Cette photographie me rappellera toujours une époque bien-aimable de notre vie, celle de notre entrée dans notre maison. Cet événement s'est effectué au mois de juin 1899. Alors, on est sur Jacques-Cartier, devant la maison de Géa Dubuc. Il l'a fait construire en 1898. Une maison, c'est l'univers d'un individu. C'est comme son monde qui est ramené dans des espaces. Alors ici, c'est une maison qui est monumentale, un peu style victorien, que l'on a devant. L'implantation est très importante, parce qu'elle est sur un promontoire et sa vue donne, d'ailleurs sur les photos anciennes, sa vue donne directement sur la rivière Saguenay. En 1980, Antoine Dubuc a raconté à Gaston Gagnon ses souvenirs liés à cette maison. La vie familiale est un train, très, je dirais, unie et admirable. Mais on manquait notre père énormément. Il était toujours parti. Il y allait en Europe deux fois par année. Et puis c'était un homme qui, plutôt de répondre à une lettre, il partait pour Ottawa, puis il partait pour Québec, puis il partait pour New York. Mais surtout, c'était l'atmosphère de la maison. Chose que... Il faut l'avoir vécu pour penser que ça existe. C'est que le climat extérieur de la maison était la grande obsession familiale. Parce que toute l'industrie de mon père était affectée par le climat. En hiver, on priait le bon Dieu pour avoir assez de neige, pour que ça allait bien à la chantier, pour que le bois se fasse bien. Puis quand on avait réussi, il y avait trop de neige, puis il y a chaud à mon père. Et puis après ça, c'était la drame. Il fallait de l'eau pour la drame. Puis en hiver, le boulin était fermé presque, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans la rivière. Alors, on priait le bon Dieu pour avoir le printemps de bonne heure, pour que les ouvriers rentrent au boulin. et puis à cause du téléphone, puis de la lumière, des tempêtes, des tonnerres, puis d'éclairs, ça inquiétait toute la famille. Alors, on était toujours dans le baromètre, puis dans le thermomètre, monsieur. Donc, on a une vue en plongée. Quand je vois la galerie, moi, qui est intéressante, parce que lorsqu'il a été député, les gens vont s'assembler devant sa maison pour l'écouter dans des discours. Exactement. Donc, on peut imaginer des gens sur la rue qui l'écoutent. Absolument. La maison est située à deux pas du Progrès du Saguenay et du Palais de justice. Derrière la propriété se trouve la résidence du chauffeur de Jua Dubuc, qui peut ainsi travailler dès 7 heures le matin et rentrer au bercail tard en soirée. Dubuc, lui, rapporte des dossiers à la maison et travaille dans son bureau jusqu'à tard dans la nuit. Donc, il avait une vie très, très chargée. fait de réception et vraiment dans un esprit aussi où le jardin est important. Donc, il y avait un espace fleuri. Il y avait un tennis qui était là également. Donc, ça constitue vraiment les caractéristiques de la propriété. Cette maison est témoin de nombreux moments heureux, mais aussi de grands drames. Anne-Marie Palardy portera 15 enfants. Seuls 5 franchiront le cap de la petite enfance. 5 sur 15? Ça montre la mortalité infantile. Ça montre aussi que le deuil est presque permanent dans les familles à l'époque. Dubuc, d'ailleurs, va essayer d'être très, très présent et proche de son épouse lorsque des événements comme ça vont arriver. C'est ainsi qu'en 1907, lorsqu'ils vont perdre Pauline, qui va être vraiment un drame très marquant pour Anne-Marie, il va décider d'amener toujours son épouse en voyage. Extrait du journal d'Anne-Marie Palardy. Le mercredi 27 mars 1907, dans des circonstances exceptionnelles, cette chère bébé, après avoir fait notre bonheur pendant 18 mois, s'envolait au ciel après seulement 6 jours de maladie. Mon cher Marie était en Europe depuis plusieurs semaines, pensant et soupirant au délicieux retour au foyer. Par une inspiration toute surnaturelle, ils s'embarquaient à bord de la Provence, précipitamment anxieux de rentrer à Thaume, mais malheureusement que pour recevoir le dernier sourire de notre douce Pauline. Qui dira les angoisses ? Qui comprendra les serments de cœur de la mère là, sur ce lit, de douleur clouée par le devoir et sans aucun secours pour ce bébé mourant ? Je revois si bien mon mari près de mon lit, me consolant et essuyant ses larmes de douleur, et moi, incapable et sans force, essayant de lui donner du courage pour le sacrifice que Dieu exigeait de nous. Tout s'est consommé en une heure après ce retour d'Europe par une tempête effroyable. On a aussi des lettres des enfants, par exemple Vincent, lorsque son... Une de ses premières lettres, c'est lorsqu'il... Son père quitte pour... pour l'Europe. Il faut penser, bon, aussi, il y a la période de la Première Guerre mondiale où il traversait, donc allait-il revenir ? 5 mars 1901 Pour ma première lettre, je suis bien heureux que ce soit pour vous que j'aime tant. J'ai bien pleuré quand vous êtes partie. Je me console avec maman en parlant de votre retour. Je vais en raquette. J'ai fait deux mêles l'après-midi avec Louis Raymond et Padoue. Mon petit frère couche avec maman. C'est un bien pour petit papa, mais pas comme le vrai. Je vous embrasse avec Padoue, votre petit garçon qui vous aime, Vincent de Paul Dubuc. Le Titanic aussi, ça a imprégné la famille, vous savez. Il a failli périr à bord du Titanic. Mon père avait sa chambre réservée sur le Titanic, tout sûr. Et puis, cinq minutes avant qu'il enlève la passerelle, il est départé. En voyage, Anne-Marie Ballardy ne reste pas les bras croisés à attendre son mari. Elle passe beaucoup de temps à faire des emplettes. Elle affectionne tout particulièrement au bon marché. À Londres, elle fait des achats autant pour elle que pour son mari, ses enfants, le chauffeur de son mari, les amis de la famille. Elle profite aussi de ses voyages pour recruter du personnel domestique. Anne-Marie Ballardy sait se comporter en société. Gaston Gagnon dit qu'elle avait du nez pour les gens. Jusqu'à la fin de sa vie, en 1928, elle est une précieuse alliée pour Alfred Dubuc. Elle, elle était avec les dames des clients de Dubuc, des grands papetiers, par exemple, ou des éditeurs de journaux. Et dans les manoirs, donc, elle avait une vie hors de Chicoutimi complètement différente de ce qu'elle avait ici. Ici, elle était comme recluse, mais là-bas, elle était complètement en visite. Et ce qui est intéressant, on peut le voir dans ses journaux, c'est que les grands dîners sont offerts pour le couple Dubuc. 13 novembre 1907. C'est un voyage qui fait époque que celui que je viens de faire en compagnie de mon cher mari et de Mademoiselle Juliana Boivin. Après invitation réitérée de la part de M. Dubuc, il a fallu les accepter. Et comme je ne le regrette pas, grand Dieu, nous nous embarquions le 15 novembre à Québec à port de l'Empress of Britain, traversée superbe, sans mal de mer et avec une très intéressante... 11 novembre 1907. Mon mari est d'une grande gaieté. Il joue énormément et se repose si bien pendant ce voyage. Espérons que le plaisir va durer. 14 décembre 1907. C'est assommant de quitter un hôtel en France, en Europe en général. Les garçons de toute la maison sont au guet pour le pourboire et les femmes de chambres en lignée. J'étais ennuyée, mais mon mari se met les sous. 24 janvier 1910. Londres. Mon mari est à ses grandes affaires. Je ne le dérange pas, mais je souffre de son absence. 25 janvier 1910. Mon mari m'a offert une bague de diamants ravissante et que je n'attendais nullement. Mon mari me gâte et j'ai peur de tant de gâteries. Sous-titrage Société Radio-Canada a fait pour Dubuc. Devant l'impressionnante demeure, une plaque indique. Bien que cette maison bourgeoise fût habitée par Antoine Dubuc, c'est à son illustre père, Julien-Edouard-Alfred Dubuc, que revient la paternité de ce projet de faire construire un château qui dominerait le Saguenay. Érigé en 1928 et 1929 selon les plans de Wilford Gagnon, le frère du peintre Clarence Gagnon, le manoir de la Russie de Names rappelle ceux de Touraine et de Bretagne. Les Dubuc ont aussi des résidences secondaires toujours avec des vues spectaculaires comme le vaste chalet baptisé Villa-Marie au lac Kénogami où tout un essaim d'enfants Dubuc et leurs parentés se rendent chaque été à la fin des classes jusqu'en 1916, année où la Villa-Marie-sur-Mer est construite à Chandler en Gaspésie. Surnommée le château Dubuc par les résidents du coin, la somptuose demeure est aujourd'hui menacée par la mer. Après la mort de Dubuc en 1947, la maison de la rue Jacques-Cartier est divisée en logements locatifs. On repère encore aujourd'hui aisément ses pignons et ses lucarnes et son architecture d'influence victorienne. de la rue Jacques-Cartier et son église Pourquoi c'est important dans la vie de Dubuc l'église Sacré-Cartier? C'est son église, c'est l'église des ouvriers, c'est l'église où il a été, où ses funerants ont eu lieu. C'est une église qui date de 1903 qui a été faite par René Pamphile Lemay, qui est le fils de Pamphile Lemay, le grand poète québécois, le conservateur de la Bibliothèque de la Sommée nationale. Son frère, René Pé était Eudor Lemay, le grand photographe de Chicoutimi. Aujourd'hui, l'église est quand même assez vide, mais à l'époque de Dubuc, il venait ici tous les dimanches comme la majorité des paroisiens. Oui, absolument. Le style architectural fait en sorte que c'est le seul exemple vraiment gothique que l'on a ici dans la région. Et là, ça montre tout de suite l'impact de l'industrie sur le paysage ou sur la transformation urbaine. Ça, c'est une caractéristique d'un entrepreneur qui est capable de voir plus loin que strictement un projet d'entreprise qui a juste une finalité. Quand on sort de l'église, Sacré-Cœur, on voit le pont Dubuc. Quand on sort de la pulperie, on voit la rue Dubuc. Il a laissé sa trace Dubuc, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à la base, il ne venait pas de la région. Comment la perception des gens a changé au fil du temps sur lui? Du côté des ouvriers, ils avaient une grande admiration par rapport à lui parce qu'il leur a donné du travail, la capacité de s'avancer et leur a donné aussi de la propriété foncière, l'accès à la propriété. parce que quand il a eu la crise économique et qu'il était maire, il a inventé un système, il a mis de l'avant un système pour faire travailler les ouvriers puis en même temps sauvegarder la taxe foncière municipale. Et ça, c'est le rôle du financier. La région de Saint-Exam est un bel exemple comment les étrangers, entre guillemets, ont fait la région. Price a fait la région, Dubuc a fait la région, l'Alcan avec Davis a fait la région, vous savez. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le potentiel et ils ont été capables d'associer des ressources naturelles avec le milieu humain. Et ça, c'est une caractéristique d'un entrepreneur qui est capable de voir plus loin que strictement son projet, bon, d'entreprise qui a juste une finalité. Donc, le fait que Dubuc vienne d'ailleurs, finalement, ça a été une force pour lui. Tout à fait, oui. Parce qu'il a vu le potentiel et il a vu aussi ce qu'on pouvait faire ici avec les ressources naturelles. Oui. Et donc, il a rêvé mais également réalisé. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons à l'hôtel de ville de Chicoutimi pour parler politique. Sur les traces de Julien-Édouard-Alfred Dubuc est une série produite par Balado Boréal pour la pulperie de Chicoutimi, musée régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec. Producteur exécutif, Carl Gaudreau. Productrice, Caroline Gagnon. À la direction de projet, Rémi Lavoie et Kathleen Vickers. À la scénarisation, à la réalisation et à la narration, Marie-Julie Gagnon. À la recherche, Gaston Gagnon. Au son et au montage, Charles-Maxime Lemay. À la conception musicale, saga stratégie sonore. À la conception visuelle, Alexa Tremblay-Francoeur. Comédien, Valérie Essiambre, Éric Laprise et Maya Caloussard. À la coordination, Geneviève Bélanger-Jeunet. Travailleurs de la pulperie entendus dans les archives, Thomas-Louis Tremblay, Raoul Turcotte, Paul Dufour et Henri Gagnon. Merci aux Archives nationales du Québec à Saguenay, plus particulièrement à Myriam Gilbert pour sa précieuse collaboration, ainsi qu'à l'Église Sacré-Cœur au cimetière Saint-François-Xavier à la Place du Royaume et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Une production Balado-Boréal. Balado-Boréal.